A partir du 1er novembre, le prix de la carte grise devrait augmenter de 10 euros par cheval fiscal. Une mesure mise en place par certaines régions, dont le Poitou-Charentes, pour compenser la baisse des immatriculations. Par exemple, pour une 6 chevaux, le prix de la carte grise augmentera de 60 euros, une augmentation qui ne devrait pas jouer sur le volume des ventes. Je pense qu'à l'annonce, ça risque effectivement de blesser un petit peu quelques personnes, parce que ça fait beaucoup d'augmentation en une seule fois. On est à près de 30% d'augmentation sur le cheval, donc c'est assez important. On n'a jamais connu de hausse aussi forte que ça. Et puis après, de toute façon, je pense qu'au fil des mois, on va s'habituer, comme tout le reste. On voit bien des augmentations partout à tailleur. On arrive à s'habituer à ça et il faudra de toute façon faire immatriculer les voitures, quoi qu'il arrive. En revanche, pour les véhicules propres, véhicules électriques, hybrides et GPL, le coût de la carte grise est toujours réduit de moitié. Il a déjà célébré cinq mariages cette année. Mais pour ce maire, officialiser un mariage entre deux personnes du même sexe, c'est carrément impossible. Il y a des lois, si vous voulez, où je ne suis pas d'accord, mais qui ne jouent pas sur ma morale personnelle. Si j'avais été élu maire pour, je dirais, marier les gens du même sexe, je ne me serais pas présenté en tant que maire. Selon lui, rien à voir non plus avec des principes religieux. Et pour asseoir son point de vue, le premier magistrat de la commune vérifie dans le dictionnaire la définition. Acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans les conditions... Une démonstration pour se dédouaner, bien sûr, de toute homophobie, mais un point de vue définitif sur le sujet. Si la loi pour le mariage homosexuel est validée, ce maire demandera même une loi supplémentaire pour s'en protéger. Dans l'hypothèse où l'a adopté, moi j'ai deux choix. Ou c'est un adjoint qui le fait, autrement je quitte ma fonction de maire. Et moi, je demande tout simplement un droit de retrait. Une pétition nationale avec plus de 1400 signatures d'élus traduit ce même sentiment. Si le mouvement prenait de l'ampleur en cas de refus ou de démission massive, le gouvernement risquerait bien de se trouver dans une impasse. Le 8 octobre 1942, 442 juifs étaient raflés en Charente. Cet homme raconte la dernière fois qu'il a vu ses parents, ses frères et sa sœur. Il était le seul de nationalité française dans la famille. Il a échappé, au départ, vers les camps de la mort. Cette plaque avec le nom des 387 déportés est une victoire. Cette plaque à Angoulême, avec le nom de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, leur âge, tout ça fait que je suis prêt à accepter ce qui s'est passé, mais de le faire connaître dans les écoles. Je fais énormément de témoignages à Paris et un peu dans toute la France pour que les gens sachent, que les enfants en tout cas, sachent que ça s'est passé comme ça, que c'est une chose qui pourrait se renouveler parce que des génocides, il n'y en a pas eu que contre les juifs, que des massacres, il y en a eu partout ailleurs, et qu'ils prennent conscience de l'horreur de ce vécu. Un livre rappelle aussi cette histoire dramatique. Durant l'occupation, 700 à 800 juifs auraient été déportés depuis la Charente. Véritable symbole du parc d'attraction, la boule du futuroscope montrait des signes de fatigue. Elle est donc démontée pour laisser place dans six mois à une autre sphère, toute neuve. L'emblème restera donc à jamais. C'est la fin de signature. Bonne semaine à tous.